Si vous venez de cliquer sur la conversation, c'est sûrement parce que vous êtes intrigués, fascinés, vous aussi, par la météo active. Probablement que vous avez vu circuler, à un moment ou à un autre, des vidéos de tornades, d'ouragans, des photos. Moi, ça m'impressionne tout le temps. Mais là, aujourd'hui, on avait le goût de penser à ceux qui sont derrière la caméra. Donc, on a avec nous aujourd'hui trois chasseurs de tempête qu'ils font de façon totalement différente. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils doivent être un peu courageux pour faire ce métier-là. Donc, on voulait comprendre un peu leur quête, leur passion d'une certaine façon. Alors, je commence tout d'abord avec les présentations. Michel Miller, bonjour. Salut. Michel qui est à Météomédias comme vidéaste depuis 15 ans déjà et qui s'est joint à notre station Sœur, Weather Network, pour tourner ce qu'on appelle Storm Hunters. Donc, une série où tu avais la chance de suivre vraiment des chasseurs de tornades, l'élite comme on dit. Donc ça, ça a été quand même important dans ta carrière. Définitivement. Je me suis joint avec Mark Robinson et Jacqueline Whithall en 2014 pour la première fois. Donc, deux personnes que je connaissais de vue parce que c'est la station Sœur. Donc, j'ai déjà vu des interventions à la télé, mais je ne les connaissais pas du tout. Donc, on est parti sur un petit voyage dans le Midwest américain pour trois semaines avec ces deux chasseurs. J'imagine que ça rapproche assez rapidement. Tu auras la chance de nous en reparler dans les prochaines minutes. Je continue avec Patrick de Bellefeuille, collègue de Météomédias aussi, qui est à l'antenne depuis le début de la station. Je pense aussi à 1988. Et depuis le temps, Patrick, tu as quand même fait la couverture de sept ouragans, c'est pas rien. Toi, si on t'appelle demain matin pour partir, c'est toujours oui. En fait, ça devrait plutôt dire que c'est moi qui les appelle et leur dire « Je peux-tu y aller? Je peux-tu y aller? Je peux-tu y aller? Je peux-tu y aller? » Mais il faut aussi que je souligne que dans la plupart de ces événements-là, pas tous malheureusement, mais dans beaucoup de ces événements-là, j'étais aussi avec Michel, qui était notre vidéaste. Et je pense qu'on fait une bonne équipe quand même. On va jaser avec un duo aujourd'hui, mais on va aussi parler avec Marc Rémiard, qui travaille plutôt pour Québec Vortex, une compagnie que tu as toi-même fondée. Chasseur de tornades, c'est ça ta spécialité. Ça a commencé quand tout petit, tu étais fasciné par les orages, par le temps violent, tu regardais ça de la fenêtre. Puis là, finalement, ça s'est avéré que c'est vraiment dans les ligues majeures aussi. Et autant au Québec qu'aux États-Unis, toi, tu chasses spécifiquement les tornades. Oui, exactement. C'est vraiment notre but ultime dans Québec Vortex, c'est vraiment d'aller trouver les tornades, les prévoir, se déplacer. Puis effectivement, avec les années, je suis parti d'une simple passion et d'une curiosité à développer une sorte d'expertise, si on veut, tant pour la prévision vraiment pointue de l'endroit où il faut se présenter pour essayer de voir une tornade, jusqu'à développer, disons, les talents que ça prend pour essayer d'avoir des belles images. Oui, c'est drôle parce que tu disais, moi, je ne veux pas juste voir les tornades, je veux les prévoir. Et je pense qu'avec le temps, ça a bien réussi parce que vous avez même une association avec Hydro-Météo. Exact. On travaille maintenant avec Hydro-Météo, ça va faire deux ans pour faire la prévision de temps violent en été au Québec pour leurs clients. Alors, je pense que c'est une conversation qui promet, mais question de mettre la table, j'ai envie qu'on repasse un peu en définition de ces phénomènes-là. Patrick, comment ça se forme un ouragan? Un ouragan, c'est très simple, c'est un amalgame d'orage. Le carburant de l'ouragan, c'est de l'eau chaude qui doit au moins être à 27 degrés Celsius. Donc, ça part tout le temps au-dessus de l'océan, ça grossit là, plus longtemps ça reste au-dessus de l'eau chaude, plus ça devient violent et énorme. Et évidemment, après ça, avec les courants, dépendant de leur direction et de leur force, ça se déplace vers les terres. Et c'est là qu'on voit les images qui sont toujours, en fait, très spectaculaires. C'est une chose qui, par exemple, il ne faut jamais oublier dans ce que nous faisons tous les trois, c'est que oui, c'est fantastique ce que l'atmosphère est capable de faire, mais il y a du monde là-dedans aussi qui peut être touché par ça et ça, il ne faut pas les oublier. Définitivement. Et dans le même concept, dans la même lignée, Marc, comment tu décrirais la formation d'une tornade? Une tornade, ce n'est vraiment pas la même échelle qu'un ouragan. Donc, c'est vraiment comme un phénomène super isolé, évidemment. Ça va se former en dessous de la base d'un orage. Donc, un orage qui est un énorme nuage, si on veut, qui va se déplacer sur un territoire. Il y a plusieurs types d'orages. Le type d'orage qui va donner des tornades, c'est une supercellule la plupart du temps. Donc, c'est un orage qui entre en rotation, puis il y a des forts courants ascendants qui vont permettre la formation de ce tube de nuages qui est en rotation vraiment extrême, qui va faire évidemment de la destruction, mais dans une zone vraiment plus petite qu'un ouragan. C'est super isolé comme phénomène, évidemment. Donc, c'est complètement, comme vous disiez au début, complètement différent, la chasse aux tornades que la chasse aux ouragans, parce que c'est vraiment isolé, une tornade. Oui, là, j'en doute pas. Et justement, celui qui a vécu les deux de très près, à part de ça, c'est Michel. Comment est-ce que c'est différent dans sa façon de capter des images, finalement, dans ton travail? C'est quoi la différence entre, tu me disais, chasser une tornade et attendre un ouragan? Oui, c'est ça. La tornade, tu vas passer la majorité de ta journée en dessous d'un ciel bleu. Souvent, quand il y a unissement à pleuvoir dessus, c'est plus de la grêle que de la pluie, puis tu n'es probablement pas dans une bonne position pour filmer quoi que ce soit. Tu n'es sûrement pas dans une bonne position pour ta sécurité, non plus. Avec les tornades, tu essaies juste de rester devant le système pour justement avoir ces photos exceptionnelles-là, d'un système, d'un méga-système. Avec un ouragan, tu attends. Oui, mais tu sais que ça s'en vient, mais l'attente est longue parce que tu anticipes l'arrivée. Puis, ça arrive graduellement. Donc, tu es sec, plus ou moins parce que c'est extrêmement vide. Là, la pluie commence et là, tu es mouillée. Mais tu es mouillée pour 24 heures parce que ça n'arrête jamais. Là, à un moment donné, tu as peut-être un petit répit si tu es chanceux, mais ton petit répit, c'est peut-être parce que tu es dans l'œil de l'ouragan. Donc, tu sais, derrière ça, ce n'est pas long que ça va refrapper et que ça va te remouiller encore. On veut être dans l'œil de l'ouragan, c'est quand même ça l'objectif, hein? Bien, on veut. Nous, on veut. En temps normal, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut se ramasser là. Mais oui, l'objectif, c'est sûr que pour nous, c'est ça. On le fait de façon prudente, par contre. On ne se mettra pas à risque parce que, naturellement, avec des vents comme ça, il y a beaucoup de débris qui envoient les tours. Fait que, oui, on veut être le mieux positionné pour vivre le plus de ce phénomène-là. Mais on le fait de façon scriptale. Évidemment qu'il y a plusieurs personnes au Québec et ailleurs dans le monde s'amusent à jouer les chasseurs de tempête d'une certaine façon. Donc, à Météo Média, mais j'en parlais avec Marc aussi sur ses plateformes, il reçoit beaucoup de photos. Puis les gens, parfois, vont confondre la tornade avec le nuage en entonnoir. Peux-tu nous expliquer un peu la différence entre les deux, Marc? Oui, en fait, souvent, il y a une confusion entre l'entonnoir et la tornade. L'entonnoir, si on veut, c'est comme le début de la tornade. C'est ce qui pourrait donner la tornade. Donc, c'est le nuage en rotation qu'on va voir se former. Mais s'il ne touche pas seul encore, bien, ce n'est pas encore une tornade. On ne peut pas qualifier que ça en est une tant qu'il n'y a pas de la rotation qui se passe au niveau du sol. Puis sinon, les autres genres de phénomènes qui peuvent être mélangés, disons, ça va être que souvent, dans des orages puissants comme ça, on va avoir des nuages en lambeaux qui vont avoir des aires, finalement, d'entonnoir. Alors que finalement, c'est tout l'inverse. Ça peut être de l'air froid qui sort de l'orage, qui rencontre l'air chaud, simplement. Donc, ça prend quand même certaines connaissances pour être capable de vraiment comprendre qu'il s'agit d'un entonnoir. Puis encore, si ça va donner une tornade ou non, c'est encore plus complexe, disons. Définitivement. Maintenant qu'on a, disons, éclairci les choses, c'est le moment de passer aux motivations de votre travail. Je dirais, Patrick, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu voudrais retourner? Pourquoi tu as ça? Moi, j'ai une fascination qui est très, très simple. C'est-à-dire que, et je donne souvent cet exemple-là, si la Terre avait la taille du globe terrestre que vous aviez à l'école, que la maîtresse avait sur son bureau à l'école, si la Terre était vraiment de cette grosseur-là, toute l'atmosphère serait contenue dans l'épaisseur du vernis. Ça donne une idée de l'atmosphère, elle est assez grande, mais comparé à la Terre, ce n'est pas si grand que ça. Et quand tu te rends compte que dans cette épaisseur d'atmosphère-là, il peut y avoir des tornades, des ouragans, du beau temps, mais le spectre est très, très large entre le très beau et le excessivement dangereux, moi, j'ai toujours été fasciné par ça, fasciné par ce que la Terre est capable de générer, ce que la Terre est capable de produire en temps violent. Et depuis que je suis à Météo-Média, évidemment, en plus, ça me fascine de me dire, peut-être que moi, je peux faire un lien entre la population et l'événement pour leur montrer justement à quoi tout ça ressemble. Quand tu es dedans, qu'est-ce que ça fait? Parce que ce n'est pas l'idéal d'être dedans, sauf pour les amateurs. Je remarque que tu as vraiment une fascination plus prononcée pour la tornade en soi. C'est quoi? Ça revient d'où, ça? Bien, ça vient à la base d'une curiosité. C'est vraiment, quand j'étais tout petit, je regardais les éclairs avec mon père devant chez moi, puis dès ce moment-là, je voulais comprendre comment ça se formait, qu'est-ce qui fait qu'il y a des orages, comment on peut prévoir ça d'avance. Avec le temps, je me suis mis à dire, bien, je vais aller les voir, ces orages-là. Puis la tornade, pour moi, c'est comme le phénomène ultime de cet orage-là, que l'orage pourrait produire. Le phénomène le plus impressionnant, ça va être la tornade. Pour moi, toute cette fascination-là vient de, disons, deux choses. Tu as l'élément de défi que ça représente de prévoir ça, de comprendre, puis de réussir à la voir et à la filmer. Puis avec ça, tu as toute la fascination aussi pour ce phénomène-là, qui est finalement, quand on se retrouve pour vrai, c'est un peu comme voir un film avec des effets spéciaux exagérés, qu'on se dit, bien là, c'est même pas croyable, mais finalement, c'est vraiment pas croyable comme ça dans la vraie vie. C'est vraiment cette fascination-là qui alimente ma passion. C'est fou. Michel, quand les gens regardent les images que vous produisez, ils peuvent penser qu'une fois que vous avez votre appareil photo ou vidéo, vous partez comme ça à la chasse d'une tempête, vous n'avez pas nécessairement rien d'autre à perdre. Pourtant, il y a un investissement important pour ceux qui décident de développer une carrière là-dedans. Oui, côté temps, côté temps-argent, c'est sûr, c'est beaucoup, beaucoup d'organisation. Tu vas chasser des tornades sur une période de deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Il y en a qui le font pendant deux mois de temps. Donc, tu es sur la route, c'est les chambres d'hôtel, c'est l'essence. Nous, en trois semaines de chasse de tornades, on faisait 24 000 kilomètres à peu près. Donc, c'est de la route, c'est sans arrêt. C'est beaucoup d'organisation, c'est pas long que la fatigue s'installe aussi, la chimie de l'équipe, ça fait que ça demande beaucoup plus que juste être à la bonne place au bon temps puis prendre le bon cliché, dans le fond. Le bon cliché peut prendre deux semaines à aller chercher. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en une journée ou en deux journées. Ne deviens pas chasseur de tempête qui veut. Et pour connaître un peu ton travail, je sais que ça implique du transport d'équipement, du transport tout court parce que, bon, évidemment, tu vas te mêler à la logistique des déplacements, à l'organisation du temps aussi. Toi, qu'est-ce qui est le plus éprouvant au final, le physique ou le mental? C'est ça, le mental, je pense. Le physique est capable d'en prendre un coup, on l'oublie un peu, tu sais. Mais le mental, notre réalité aussi, c'est que, oui, on va documenter, on va documenter, mais on documente pour un réseau, puisqu'on fait de la diffusion, on fait de la diffusion en direct. Des fois, bon, bien, quasi en direct. Donc, cette problématique-là, c'est supplémentaire, là, c'est de gérer une boîte de diffusion dans des conditions difficiles, de faire des transferts de fichiers aussi, c'est l'autre aspect beaucoup moins chic de chasser des tempêtes, dans le fond, parce que tu n'es pas dans des conditions faciles non plus. Tu as une gestion de micro, tu as une gestion de telex, tu as une gestion de, tu sais, beaucoup, beaucoup d'électronique, puis on le sait bien, l'électronique puis l'eau, ça ne fait pas bon mélange. Ça fait que la logistique est très compliquée. Et toi, Patrick, mais tu as la caractéristique de devoir être devant la caméra, là. Et là, on s'entend que dans des conditions comme celle-là, comme le disait Michel, il n'y a pas grand-chose de chic. Fait que est-ce qu'il y a, comment est-ce qu'on gère ça, le fait de devoir, premièrement, vulgariser des choses avant qu'il y a plein d'émotions qui se bousculent, ça doit quand même être important en charge mentale, là. Oui, c'est sûr. Il faut dire aussi qu'on peut peut-être séparer le travail du bureau puis le travail de terrain dans le sens où, sur le terrain, je ne me vois pas nécessairement dire aux gens « l'œil de l'ouragan a touché terre avec des vents de temps qui est entré à Daytona Beach, etc. » C'est beaucoup plus le travail de « regardez, voyez-vous, le poteau qui est là-bas, il était à cet endroit-là tout à l'heure, puis le vent l'a arraché, il l'a poussé par là, ou dire « voyez-vous, l'eau, déjà, depuis une demi-heure, a monté d'à peu près un pied et demi, on sent bien que la marée de tempête s'en vient, etc. » Donc, sur le terrain, c'est surtout ça, moi, que je vais tenter de faire pour faire comprendre aux gens qu'il y a une réalité entre ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend, ce qu'on voit sur Internet, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit dans les livres, et être les deux pieds dedans et dire « ok, là, c'est sérieux, il y a deux choses qui vont être inquiétantes. » Parce que, c'est ça la grande différence aussi avec Marc, lui, avec ses tornades, c'est surtout les vents qui sont destructeurs. Nous, avec les ouragans, c'est surtout la pluie, c'est l'eau et les inondations qui tuent le plus de gens. Donc, c'est vraiment d'expliquer ça aux gens, de dire « voyez-vous, là, ça a l'air de rien, mais la mer, tout à l'heure, n'était pas ici, mais maintenant, elle est rendue ici. » Ça veut dire que l'ouragan approche. Ça veut dire qu'il va arriver ceci, 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 ceci. Et je pense que parce que je suis fasciné par ce que je vois à chaque fois, et on en fait souvent des Facebook Labs avec Michel sur le terrain, parce que je suis fasciné par ce que je vois, c'est peut-être ça qui fait que, d'une certaine façon, ça rend la chose intéressante, parce que moi, je trouve ça palpitant. Regardez ce pan de mur-là, c'est des briques, il était là hier, il est par terre aujourd'hui, etc. C'est le fun de te suivre. On ne pourrait pas être à ta place, mais c'est le fun de te suivre. Marc, un peu comme, évidemment, parce qu'il y a Michel qui surveille toujours les modèles météo, on sait qu'il y a une saison des ouragans, on se tient à l'affût pendant ce temps-là. Toi, c'est au mois d'avril que tu commences à analyser les modèles météorologiques. C'est quoi la suite de ton année, finalement? C'est quoi ton échéancier, ton itinéraire? D'habitude, au mois d'avril, la saison s'active, même fin mars, des fois, mais là, on commence à regarder, on suit ce qui se passe, mais ce n'est pas nécessairement la partie de la saison qu'on va viser parce qu'au mois d'avril, c'est assez caractéristique, il va y avoir des tempêtes qui vont faire des tornades aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, souvent vers la Louisiane, tout ça, qui vont se déplacer super rapidement. Donc, les orages qui se déplacent à 100 km heure avec des tornades d'imbriquées, entourées de pluie où est-ce qu'on ne voit rien. Ça devient super dangereux, puis ce n'est pas nécessairement photogénique, puis ça ne donne pas nécessairement une expérience, l'expérience qu'on recherche, finalement. On va regarder à ce moment-là, en avril, on regarde pour ce qui s'en vient en mai, parce qu'en mai, le pattern ralentit un peu, ça va se déplacer un peu plus dans les plaines américaines où est-ce que là, on a un réseau routier vraiment favorable à suivre les tempêtes, puis ces tempêtes-là se déplacent plus lentement, puis vont souvent nous donner des opportunités d'avoir des images vraiment impressionnantes. Donc, c'est vraiment vers la fin mai, statistiquement, la dernière semaine de mai, c'est vraiment celle où il y a le plus de tornades dans les plaines américaines. C'est ce qu'on vise à chaque fois. Puis ensuite, il y a un retour au Québec pour suivre la situation des orages intenses, même si il y a des possibles tornades chez nous. Exact. Après ça, il arrive le mois de juin, là, on a souvent notre lot d'orages violents au Québec qu'on suit, que j'ai déjà vécu dans les dernières semaines. J'ai suivi plusieurs orages. J'ai dû faire 2000 kilomètres dans les dernières deux semaines. Ah oui! On n'a pas eu de tornades encore. Ensuite, il arrive le mois de juillet où est-ce que, assez statistiquement aussi, on va le couranger pour se déplacer au nord du Québec. Donc, on va avoir un peu moins d'ingrédients nécessaires, disons, puis on va avoir surtout du temps chaud puis un peu plus de temps sec et chaud au Québec. Et puis là, souvent, au mois d'août et septembre, on retrouve un peu de l'action au Québec. Donc, c'est vraiment comme... Ça ressemble à ça, le portrait de la météo du temps violent au Québec. Est-ce qu'une tornade peut être aussi impressionnante aux États-Unis qu'au Québec? Est-ce que c'est le même genre de décor qui s'offre à toi? Oui, en fait, le phénomène en tant que tel peut être... Tu sais, je vais peut-être voir ma plus belle tornade au Québec. Tu sais, j'en ai déjà vu au Québec. Jusqu'à maintenant, ma meilleure était l'année dernière au Nebraska, mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Là, ça pourrait être au Québec que ça se passe. Par contre, le décor, disons, géographique, bien là, c'est différent. Au Québec, on n'a pas des grandes plaines, aucun arbre. Ici, les endroits où c'est des plaines et qu'il y a peu d'arbres, c'est assez limité à la vallée du Saint-Laurent. Il faut être chanceux pour qu'un orage parcourt, disons, le long de l'autoroute 20 entre Montréal et Québec. Donc, on se retrouve souvent à devoir naviguer, puis non seulement naviguer pour se positionner par rapport à l'orage, comme Michel disait, on ne veut pas être dans la pluie, on veut être juste sur le bord de l'orage. Puis, en plus, bien là, nous autres, il faut qu'on regarde sur une carte satellite pour voir, OK, il y a un champ là, on va pouvoir voir. Il y a un défi qui s'ajoute. Moi, personnellement, ça me motive vraiment beaucoup. C'est comme un défi en plus. Donc, c'est comme si réussir à avoir une tornade au Québec, c'est encore plus difficile. Donc, la récompense est plus grande. J'avais une moyenne de cinq tornades au Québec, c'est pas rien. Mais là, moi, je refais ton attention sur le fait que tu suis chef des tornades depuis des années. Puis, ta plus belle, c'est l'année passée. Est-ce que ça, ça... Est-ce que tu en as toujours une plus belle qui arrive? Parle-nous de celle que tu as vue au Nebraska. Ouais, bien, en fait, j'espère que ça va continuer à être comme ça, que ça va toujours être ma plus belle qui est récente. Parce qu'avant celle-là, ça se trouvait à être en 2008, là, que j'ai eu ma plus belle tornade. C'est quoi la plus belle tornade? Dans ma première année. Bien, tu sais, c'est vraiment ma position par rapport à la tornade. Puis, la facilité qu'on a de la voir par rapport au contraste. Ou, tu sais, des fois, être un peu caché par la pluie. Donc, vraiment, comme d'avoir un bon angle pour la filmer, pour la voir, la vivre, c'est vraiment difficile. Puis là, bien, au Nebraska, c'était un peu ça. On a décollé de Montréal ce matin-là. À 11h, j'atterrissais à Kansas City. Je conduisais pendant toute la journée. Puis, vers 7-8h le soir, on arrive au Nebraska. Puis, on arrive direct devant la tornade. On est devant son chemin. Puis, elle s'en allait, elle a presque traversé la route devant nous. Donc, on est en une position parfaite où est-ce qu'on est hors de danger parce qu'elle se déplace devant nous. On est juste derrière, à côté. Puis, on la voit se rapprocher tranquillement avec aucun arbre, aucune ville. Il n'y a pas de personne qui va nécessairement mourir ou qui va avoir de danger sur la vie humaine. Donc, tu sais, c'est comme le scénario parfait qui s'est déroulé devant nous. Le jour où on atterrit. Donc, ça, c'est comme ma plus belle expérience. Il y avait-tu beaucoup de chasseurs sur ce tornade-là, cette cellule-là? Oui, il y en avait quand même beaucoup. Mais, tu sais, je n'ai vu beaucoup plus plus tard dans ce voyage-là. Comme c'est au Nebraska, il y a quand même une population un peu moindre. Puis, souvent, ce qu'on va voir, c'est quand c'est en Oklahoma, bien là, tu as toute la grosse population du Texas qui va aussi... Il y en a plein là-dedans qui sont des chasseurs de tornades, bien là, qui vont y aller. Alors qu'au Nebraska, bien, ce n'est pas tout le monde qui peut se libérer pour aller faire un 8, 12 heures d'auto pour aller se rendre là. Donc, on se retrouve à avoir un peu le champ libre alors que plus tard, dans cette saison-là, quand on se retrouvait à Chassé en Oklahoma, il fallait prévoir le trafic en plus des routes tellement qu'il y avait de chasseurs de tempête qui étaient là. C'est un des vraiment des dangers réels, la circulation. Tu sais, il faut comment les semaines très épiques qu'il peut y avoir des suspensées là. C'est le même, là, les chasseurs, il y en a plein. Il y a une des tornades qu'on a vues l'année dernière qui est à Mangum, en Oklahoma, qui est... On l'a vu parce qu'on regardait où est-ce que les chasseurs étaient. Nous, on visait déjà cette supercellule-là, mais on s'est mis d'avance par rapport au trafic pour être capable d'être positionnés en avant de l'espèce de masse de chasseurs qui arrivaient sur les routes et qui allaient tout bloquer les accès, tu sais. Puis, effectivement, quand on regarde après ça, nous autres, on a vu notre tornade, on a fait nos images et tout. Et puis, en fin d'événement, on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Puis, un paquet de chasseurs étaient frustrés parce que le trafic était tellement intense qu'ils n'ont pas pu se rendre à temps. Ils n'ont pas pu le voir, pas pu voir la tornade. Donc, c'est vraiment rendu qu'il y a un engouement assez impressionnant dans ce secteur-là des États-Unis. Je m'attendais vraiment à ce que vous soyez genre 3-4 sur le bord de la route. Donc, je n'attends pas votre appareil. Au Québec, oui. Y a-t-il une entraide entre les chasseurs? De l'entraide, oui, oui. Il y en a quand même. On finit aussi par connaître beaucoup de gens dans ce milieu-là parce qu'on se revoit chaque année. Puis, il y a du monde, même de partout dans le monde, on a des amis australiens qui viennent à chaque année puis qu'on retrouve. Puis, on finit toujours dans le même hôtel. Puis, on repart le lendemain, on fait nos prévisions ensemble. Il y a comme une espèce d'entraide qui se crée en petits groupes, finalement, parce que c'est quelque chose d'assez excitant aussi. Tu as tout l'aspect stratégie, tout le monde qui donne un peu son avis. Puis, finalement, c'est une célébration à fin aussi. Si on va tous manger un steak à fin pour fêter la tornade qu'on a vue, c'est quelque chose qui s'ajoute aussi. Mais évidemment, le trafic peut faire le contraire. Il y a quand même une petite compétition amicale à l'occasion pour voir qui peut trouver la tornade de la journée et tout. Ça fait que oui, tout le monde travaille en équipe, mais il y a une compétition, je vais dire une compétition saine pour certains, pour d'autres peut-être moins saine. Oui, parce que… C'est lucratif. Il y a des gens qui vendent les images aussi. Ça fait que tu veux avoir la meilleure image, tu veux la vendre la plus rapidement possible. Exact. Puis, il y a autant de raisons de faire cette activité-là qui a chassé des tornades qu'il y en a qui le font. Finalement, il y en a qui le font parce qu'ils veulent avoir des images où ils sont le plus en danger possible pour avoir le plus de vues possible ou de l'argent. D'autres qui font ça pour une expérience plus scientifique. Finalement, il y a tellement de raisons de le faire que oui, des fois, tu peux avoir des gens de compétition ou des gens qui ne respectent pas le code de la route. Le monde n'arrête pas nécessairement de tourner avant une tornade. C'est-à-dire que j'imagine que des fois, il y a des évacuations. Mais un ouragan, là, on quitte, j'imagine. Est-ce que vous êtes plus seul, Patrick? Est-ce qu'il y a encore autant de monde? Est-ce qu'il y a du trafic quand même? Je pense qu'il y a plus de monde aux tornades que dans les ouragans. Mais dans les ouragans, il y a du monde. La technique est un peu différente dans le sens où ça se déplace moins vite. On sait un peu plus tôt où on peut se positionner. Parce qu'un ouragan, tu ne peux pas courir après. Tu ne peux pas être derrière. Si tu es derrière, tu l'as manqué. Puis si tu l'as manqué, tu es dans l'eau. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus te rendre. C'est un désastre. Il n'y en aura pas un autre dans les 10 minutes qui vont suivre. Donc, tu t'installes dans un secteur où tu es sûr qu'il va venir. Évidemment, il y en a qui font 600 km de large. Ça donne un peu de manœuvre. Mais comme on le disait tout à l'heure au début de cette diffusion-là, l'idéal, c'est de pouvoir montrer aux gens. Regardez, je suis dedans, je suis dedans. Puis tout d'un coup, ça arrête. Tu es dans l'œil. Tu fais regarder. Il voit à quel point c'est calme ici. Et après, ça repart. Mais viser l'œil, c'est super compliqué. Il faut que tu sois vraiment très précis dans ta prévision. Et donc, on arrive d'avance, oui. Mais là, tu te rends compte, il y en a d'autres qui arrivent aussi. Parce qu'eux aussi, ils voient bien que sur leur modèle, là, il va toucher terre ici, là, il devrait être dans ce coin-là. Puis des fois, ils se parlent entre eux. Il y en a un qui dit, « Ah, moi, je ne suis pas sûr que… Je pense qu'il va être 10 km par là ou 25 km par là. Puis là, tu en as une gang qui part. » Et eux autres, ils disent, « Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je vais aller l'attendre là-bas. » D'autres qui disent, « Non, moi, je ne vais pas rester ici. » Mais le but reste quand même le même. Il faut être devant et le recevoir que derrière à courir après. Parce que ça, c'est absolument impossible. Le premier qu'on avait fait en 99, Floyd, en Caroline du Sud, il nous est passé juste à côté. Puis quand on a essayé de courir derrière, on s'est ramassé à Wilmington. Il y avait de l'eau dans les rues. Je vais vous donner un exemple. En canot, tu regardais dans l'eau, tu voyais des toits de voiture puis des stops. C'est impraticable. Tu ne peux pas être derrière. Est-ce que c'est une déception quand on passe à côté de l'ouragan? Oui, d'une certaine façon. En fait, il y a une histoire cocasse qui m'a complètement… À chaque fois, qui m'a mis tout à l'envers à ce moment-là. En 99, on décide, après Floyd, qui avait très bien marché, on décide d'aller faire Irène qui s'approchait pour aller frapper la côte du golfe du Mexique de la Floride. Patrick, tu prends l'avion, ramasses tes affaires, Irène, tu y vas, tu vas atterrir à Tampa Bay, tu prends une voiture, tu descendres à Naples, le Weather Channel américain est là, vous allez faire équipe. Parfait. Donc là, tu peux imaginer que le temps que je ramasse mes affaires, que je parte, que le vol parte, qu'on décolle, qu'on arrive, il se passe à peu près 7 heures entre mon départ puis le fait que je suis dans la voiture puis que là, je prends le téléphone, au parleur évidemment, et je... Mais non, en 99, il n'y en avait pas. Je suis désolé, j'avais le téléphone. Donc, je suis à Météo Média puis que je dis, OK, c'est par où qu'il s'en va puis là, ils me disent, non, 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 il ne passera pas tantôt là, il va passer sur la côte Atlantique. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce qui est arrivé en 7 heures qu'un truc qui fait 400-500 kilomètres de diamètre passe à tourner puis est passé juste à côté? On l'a su. C'est qu'en 99, à ce moment-là, la tension est encore très, très forte entre les États-Unis et Cuba et Irène est en train de passer au-dessus de Cuba et les Cubains ne veulent pas que les Américains aillent dans l'œil voler avec leur avion pour lancer des sondes pour pouvoir déterminer le chemin que ça va prendre parce que c'est leur espace aérien. Donc, les Américains ont dû attendre qu'Irène sorte de l'espace aérien pour relancer des sondes et là, il était trop tard et Irène avait tourné. Wow! Puis, ça a été quoi l'événement où tu t'es dit je suis peut-être en mauvaise place au mauvais moment. Je n'ai pas. Il faut que je vous parle de Michael en 2018. C'était... On avait réussi à arriver assez tôt. On avait trouvé une structure sur place qui allait nous protéger stationnement en béton à étage, en béton armé. On était assez proche de la plage. On était pas mal certain selon la prévision que l'œil ne passerait pas trop trop loin. On est arrivés assez tôt pour pouvoir s'installer dans le stationnement parce qu'une fois que ça commence, tu vas nulle part. Donc, on est installés dans le stationnement. On a attendu. Tout d'un coup, ce truc-là, c'est parti. Et contrairement aux autres, celui-là, Michael, est parti vraiment en Ligion. C'est-à-dire qu'il a venté un peu, un peu. Tout d'un coup, le truc s'est parti à toute force. On a essuyé des vents d'à peu près 230 km à l'heure pendant 90 minutes. Et là, t'es là, t'es dans ce stationnement à étage-là puis tu commences à te rendre compte qu'ils bougent. Tu te vois, ça, c'est normal. J'aime mieux qu'ils bougent qu'ils cassent. Tu sais, OK, ça va. Mais tu regardes chaque côté puis tu vois des maisons littéralement qui se font arracher de leur fondation puis qui partent avec le vent. Puis là, tu réalises, tu te fais, OK, c'est le fun, c'est bien, je suis content, je vois des affaires, mais ici, c'est dangereux pour moi. Et là, tu commences à essayer d'évaluer l'affaire. Tu vois, Michel, est-ce que c'est dans un ouragan ou une tornade que tu as eu la route de ta vie? C'est assez différent, mais il y a un épisode en particulier puis c'était une tornade où on a eu une bonne frousse. Un des gros enjeux, c'est vraiment la navigation, c'est comment te déplacer aussi. Parce que tu as ce système-là puis il prend, tu sais, le système ne va pas prendre en considération l'état d'arroi tout peu important. Lui, il a une ligne droite qui s'en va là. Il faut que tu essaies de naviguer pour justement de rester dans la meilleure position possible. Donc, il y a ce système-là qu'on a suivi pendant près toute la journée parce que c'est un gros système, mais c'est simplement pas beau. Tout est décousu un peu, c'était nuageux. Le système était ce qu'on appelle rainwrap, dans le fond, entouré de pluie aussi. Donc, on essayait, on poussait un peu aussi parce que, bon, naturellement, on est là pour fournir des images, on est là, on la cherche, la supercellule, on la veut, l'image. On l'est tirée. Toute la journée, on a trouvé après ce système-là où on n'était pas sûr qu'est-ce que ça donnait et tout. Puis, à la fin de la journée, on a vraiment vu une opportunité où sur radar, ça démontrait tous les ingrédients en place pour avoir une tornade. puis il y avait une espèce d'éclaircie qu'on pensait qu'on se positionnait quand même assez bien pour avoir des images. Puis finalement, bon, on essaie de faire ça assez rapidement puis le chemin qu'on avait prétendu prendre était fermé. Bon, c'était de la construction et tout. Fait que là, à mesure qu'on est arrivé à ce chemin fermé là, ben là, ça a changé le tout pour le tout. À quelque part que notre plan ne fonctionnait pas puis de revenir en arrière, c'était loin d'être le bon scénario. On ne savait pas trop dans quoi qu'on se lançait finalement. Et une autre des affaires qu'on a vraiment besoin, c'est du data. On a des radars, on a besoin de ces ondes cellulaires-là justement pour rafraîchir les radars régulièrement et on tombe dans une zone où on n'a pas de service. Donc, on n'a pas de service, le radar ne se rafraîchit pas puis, bon, ben là, c'est les sirènes de tornades qui partent. Si vous n'avez jamais entendu ça, c'est juste ça en soi. Bon, ben ça te met un petit frisson parce que là, tu sais que tu n'es vraiment pas dans une bonne situation. Là, les cellulaires aussi se met à donner des avertissements et des avertissements puis, bon, ben, il y a une tornade qui est constatée, ça se passe en ce moment, c'est dans notre coin, mais on ne le voit pas, on n'a aucune idée parce que justement, on est entouré de pluie. C'est ce qu'on appelle l'expression bear cage. Tu arrives dans une cage, si tu veux, puis bon, ben l'ours est dans la tornade puis tu essaies de l'éviter, mais il n'a aucun moyen, tu ne vois absolument rien. Tu ne vois pas le pare-chocs du véhicule en avant de toi. À ce moment précis-là, on a vu quelques véhicules rebourser chemin à grosse vitesse, mais là, rendu là, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un jeu de dés. Tu continues à avancer, tu revires de bord, tu restes où ce que tu es. Finalement, on a été chanceux là-dedans. On a sorti du système puis on n'a pas été touchés par la tornade, justement, mais on a passé un bon cinq minutes dans cette incertitude-là à ne pas trop savoir qu'est-ce qui pouvait arriver. Donc, tu regardes d'un côté, tu regardes de l'autre puis tu te dis à n'importe quel moment, on va se faire frapper et ce n'est pas Karine. C'est comme le plus fun de vous entendre raconter vos épopées. Marc, as-tu une petite histoire que tu répètes à tous les partenaires de Noël? Ouais, ben, tu sais, mettons, c'est drôle parce qu'une des fois où j'ai eu le plus peur, c'est une des premières fois où j'ai vu une tornade. Il y a un lien quand même. C'était en 2008 au Kansas. C'était une tornade qui a été cotée ensuite F4 quand même, d'une assez puissante, assez large. Je pense que c'est la deuxième tornade que je voyais de ma vie. Elle était très large. Elle s'en venait pas mal sur notre chemin, mais elle allait passer un peu devant nous finalement. Puis finalement, elle s'est dissipée, donc elle est retournée dans le nuage. Mais il y a comme une nouvelle zone de rotation qui se formait puis qui se ramassait vraiment sur nous. Puis là, il y a comme une panique générale. Tous les chasseurs de tornades autour de nous se sont mis à se pousser vraiment vite en nous criant qu'il y avait un nouveau mésocyclone qui se formait. Il faut aussi dire que c'était dans mes premières expériences. Donc là, tu as comme une espèce de sentiment de perte de contrôle. Ça fait que tout le monde, on s'est poussé. Nous autres, on était même sur le reculon, sur la route, pour réussir à sortir de là. J'ai appris après, bon, finalement, si je l'analysais puis qu'aujourd'hui, je me retrouvais dans cette situation-là, j'aurais peut-être pas eu autant peur puis j'aurais mieux compris ce qui se passait devant moi. Mais quand même, c'était quelque chose qui est très prenant. Puis sinon, ça se trouve, à être l'année dernière, la tempête qu'on suivait puis qu'on a vu la tornade de Mangum, je disais, celle-là, la journée où il y avait vraiment beaucoup de trafic, c'était une journée aussi où il y avait un high risk aux États-Unis. Donc c'était comme le risque le plus important qu'il peut y avoir de tornades aux États-Unis. Puis c'était le risque avec les taux de probabilité le plus élevé qu'il y avait jamais émis dans l'histoire. Donc nous autres, on était là. On savait que finalement, il y avait comme des risques qu'il y ait quasiment une super tornade. Tu sais, comme une tornade, comme on en voit une de temps en temps qui arrive à chaque 5 ou 10 ans, tu sais, qui passe à l'histoire finalement. Il y en a une de celles-là qui avait tué un chasseur réputé il y a quelques années parce que finalement, il se mettait en abord de la tornade et finalement, la tornade était vraiment plus grosse que ce qu'il pensait. il se trouvait à être dedans, si on veut. Donc la zone de rotation n'est pas nécessairement visible au complet. Elle peut ne pas être condensée. Quand c'est une tornade qui fait plusieurs milles de large, bien ça se peut que tu es dans la circulation et que tu ne le sais pas. Donc nous, on avait ça en tête. On avait une tornade qui s'en venait vers nous. Ça avait la rotation qui était quand même intense et du gros trafic qui s'en venait. Bien là, j'ai eu une crainte qu'il fallait se pousser de là. Parce que si tu te dis, je vais peut-être me retrouver justement, on se trouvait à être un peu dans la « bear cage » comme Michel disait. Finalement, évidemment, après coup, on aurait peut-être été correct. Puis oui, j'ai des regrets parce qu'on aurait eu des meilleures images et tout ça. Mais je considère quand même que je suis content d'avoir eu peur et d'avoir appris de ça pour peut-être mieux me positionner la prochaine fois plutôt que d'avoir pris un risque en me disant « Bien, on va essayer pareil. » Oui, parce qu'on va répéter si on fait cette conversation-là aujourd'hui pour en apprendre de votre expertise. Mais ce n'est pas nécessairement tous nos téléspectateurs qui doivent s'aventurer vers une tournade ou un ouragan. Bien au contraire, c'est pour ça que ça existe finalement, les chasseurs de tempête pour être nos yeux, nos oreilles dans un cadre qu'on connaît. Mais moi, je connais quand même bon bien Patrick qui est tout simplement un passionné, un connaisseur de la météo. Michel, toi, je te reconnais plutôt comme le crainqué qui veut être dans l'adrénaline. Marc, ça prend quelle personnalité pour être chasseur de tempête? Il y a ces deux points-là, mais toi, tu me sens super posé, réfléchi. C'est un mélange de tout ça? Oui, moi, il y a le côté nerd aussi. Il y a le côté comme apprendre de mes erreurs tout le temps, essayer de m'améliorer puis la prochaine fois, si je pouvais revivre cette tournade-là, je me serais bien mieux positionné. À chaque année, je pourrais améliorer la chasse que j'avais faite l'année d'avant parce que j'essaye de prendre toutes mes petites erreurs puis d'en faire quelque chose de mieux la prochaine fois. C'est toujours dans une optique de comme, oui, je veux aussi vivre cette adrénaline-là parce que c'est quelque chose qui fait partie de cette activité-là en grande part, mais il y a aussi vraiment le côté de, moi, je ne veux pas non plus risquer ma vie plus qu'il faut, mais je veux quand même me rapprocher le plus possible en toute compréhension. Pour faire ça, tu n'as pas le choix de vouloir, d'aimer l'espèce de défi que ça représente, de comprendre ce qui se passe devant toi puis de ne pas juste voir des nuages noirs, mais de voir qu'est-ce que l'air est en train de faire autour de toi. C'est vraiment ça, moi, qui me fascine. Toi, Patrick, si on pouvait te mettre demain matin aux premières loges de l'ouragan, tes rêves, ce serait quoi? Bien, ce serait dans un endroit en sécurité, comme évidemment, comme on le fait chaque fois dans ces stationnements à étages-là, c'est vraiment ce qui est plus sécuritaire. C'est sûr que l'ouragan, il faut voir ça en deux étapes. Quand tu es dedans, c'est une chose. Les vents, tout, les immeubles qui arrachent, tout ce qui est en train de se faire, les arbres qui partent, tout ça, c'est vraiment complètement impressionnant. Mais j'avoue qu'une fois que tout ça se calme, tu sors de ta cachette et que là, tu vois la dévastation. Il y a des fois, c'est complètement surréel. En 2018, justement, à Michael, quand on est arrivé à Mexico Beach, il faut que vous imaginiez une communauté qui a à peu près trois rues parallèles à la plage. Dans la plage, tu as les trois rues de maisons parallèles et après ça, tu as des espèces de marais à l'arrière, des bayous qu'ils appellent dans ce secteur-là. Et quand tu te rends compte que des trois rangées, des trois rues de maisons, des trois rangées, il ne reste plus une seule maison, il n'y en a qu'une seule qui est debout sur toutes les maisons qui sont là et que tous les débris sont maintenant empilés dans le bayou, que dans le milieu d'une rue, tu trouves une baignoire en fond, tu te disais, ça, c'était dans une maison, c'était attaché près de la tuyauterie, c'est plus là, pas en tout. Tu as le thrill de l'action, mais tu as l'étonnement aussi de la dévastation quand tu passes derrière. J'ai trouvé, justement, à Mexico Beach, tu trouves un meuble, une commode, donc qui était dans une chambre quelque part, tu ouvres le tiroir, les caleçons sont toutes là. Ça, ça a été pris, soulevé, c'est parti, puis ça, ça a été retrouvé, c'est vraiment, ça montre à quel point l'atmosphère est capable de grandes choses. Oui, la force de la nature, ce n'est pas juste une expression, c'est vraiment réel. Tu as Michel, si on t'appelle demain matin pour couvrir un événement de météo très, très, très actif, est-ce que tu as toujours une réflexion avant de quitter? Avant de quitter, oui, avant de quitter, oui, j'ai une réflexion. Si on me demande, là, je pars-tu? Oui, on ne prendra pas le temps d'y penser, mais quand tu pars avec tes petites affaires, puis tu as le confort de ta maison, souvent on part aux petites heures du matin, la famille qui dort encore, c'est sûr que ça te passe par la tête, mais que c'est que je m'en vais faire? C'est clair, je veux dire, tu ne peux pas passer autrement. Je pense avec Patrick, justement, tout le fait de se rendre dans une zone où il va y avoir un ouragan, c'est long, c'est pénible et c'est stressant. Tu es à l'aéroport, tu es à sens inverse de tout le monde, tu arrives dans l'avion, tu es deux, trois dans l'avion, tu as le pilote qui vient s'asseoir avec toi en disant, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas. C'est que tout ce côté-là, mais définitivement, oui, je repartirais d'un matin, c'est ça. Écoutez, c'était vraiment super intéressant de vous jaser. C'était le fun de voir les personnes qui se cachent derrière vos belles images. D'ailleurs, pour voir tout ce que vous faites ou allez faire, bien évidemment, Marc, il y a ta plateforme Québec Vortex où on peut suivre vos activités. Météo Média, c'est aussi évidemment une référence parce que, bon, ça s'annonce quand même un été assez chaud et humide qui peut nous réserver des belles surprises. Donc, on va suivre ça. Je vous remercie, Messineux. Merci beaucoup. Merci. Vous pourriez faire un bon trio pour tout événement confondu. C'est un bon projet. C'est un plaisir. Bye bye. Bye bye. Merci.